A ce jour, Porédaca est limité à l'est par Gongor et Timbo, à l'ouest par Boulivel, au sud par Doudé et Tolo, et au nord par les CR de Ditin, Mafara et Kourou, dans la préfecture de là-bas. Notre commune a une population de 25.104 habitants, à vocation essentiellement agropastorale, répartie entre 8 districts, sur une superficie de 1.700 km², soit une densité de 15 habitants au km². Honnables invités, distingués les autres, pour subvenir aux maisons sociaux de base de nos populations, la commune dispose d'eux, 48 écoles primaires, dont 13 francs-co-arabes, pour un effectif de 5.120 élèves, dont 2.409 pays. Pour leur encadrement, l'État a mis à notre disposition 145 enseignants, dont 48 dames. Cet effectif est composé de 48 fonctionnaires, dont 6 dames, et de 97 contractuels, dont 6 dames. Cinq collèges, dont un franco-arabe, pour un effectif de 3.121 élèves, dont 129 filles. Pour leur encadrement, le gouvernement nous a affectés, 32 professeurs, dont 3 dames. Sur les 32 professeurs, 14 sont fonctionnaires, et 10 sont contractuels, dont 3 dames. Sur le plan de la santé, nous disposons d'un centre de santé et d'11 postes de santé, dont 10 fonctionnels. Pour un personnel soignant, de 20 agents, dont 16 fonctionnels. En plus, c'est-à-dire le forage réparti entre les 8 districts. Beaucoup de nos villages ont de l'eau courante à travers de bonnes fontaines. En guise d'exemple, c'est le cas de Poréda Kassant, Horé Fello et Bembe Dampuria, Edjifin Nandjaré et beaucoup d'autres. Si aujourd'hui, je suis fier d'affirmer qu'à Mamou, aucune commune rurale, n'a autant d'écoles et de structures sanitaires que nous, c'est grâce au gouvernement et en office résidant et ressortissant. En plus des infrastructures réalisées par l'État à travers le PACV et l'Arafik, les fils de Poréda Kassant à travers les différentes associations ont réalisé plusieurs autres ouvrages en construisant des ponts, des écoles et des forages à travers tous les districts. On a vous invité à distinguer d'autres. 4 de nos districts ont déjà construit leur bureau. Un cinquième est en chantier et les 3 autres s'y préparent. Si sur le plan scolaire, sanitaire et hydraulique, nous nous estimons heureux sur d'autres, tel n'est pas le cas. Pour le fonctionnement de la commune, nous n'avons ni un secteur général, ni un receveur, tous deux affectés depuis deux ans pour le premier et un mois pour le second. Notre compte n'est toujours pas débloqué. Bien que les moyens nécessaires à la finition des actes programmées, ils sont déjà logés par l'Anafik. Sur le plan de la sécurité, nous ne disposons que d'un policier pour sécuriser 25 000 habitants établis sur 1 700 km². Sur celui de l'agriculté et de l'élevage, bien que notre population soit essentiellement à vocation agro-pastorale, nous n'avons ni un conseil agricole, ni un vétérinaire, malgré l'existence de plusieurs groupements. On a vous invité à distinguer les autres. Les citoyens de Port-Rédaca ont accueilli avec une grande satisfaction la décision du gouvernement de payer tous les enseignants contractiles, aussi bien du primaire que du secondaire. Cela est un ouf de soulagement, car par an, ces contractiles nous coûtaient entre 600 et 800 millions pour le primaire, et 130 à 154 millions pour le secondaire. Excellences, Messieurs les représentants du gouvernement, Messieurs le préfet de Mamou a instruit avec insistance toutes les communes de sa juridiction d'inscrire dans leur PD et les PAI l'assainissement de nos différentes localités. Conformé aux instructions de suite de sa hiérarchie, à cet effet, la serre de Port-Rédaca est identifiée et sécurisée par une clôture grillagée, interrime qu'une serre dépoutoire et acquit le petit matériel y afférent. Toutefois, nous avons besoin de poubelles supplémentaires pour séparer les ordures biodégradables de sel non dégradable dès le lieu de collette, ainsi que d'une moto avec cadres de série pour faciliter leur transfert à la décharge. Enfin, l'électricité de Port-Rédaca sera bientôt une réalité, car les poteaux pour la basse tension sont tous implantés à travers tout le village. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu et le moment de réaffirmer au président du CNRD, président de la République, président de la CNRD de la transition, chef suprême des armes, le colonel Mamadi Doumbouya, l'adhésion sans réserve des populations de notre commune à ces idées de paix, de rassemblement d'offrement, et s'engage résolument à l'accompagner pour la réussite de la transition, pour le bien-être de notre pays et le bonheur de nos populations. Honorables invités distinctes et autres, Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer ce discours sans rendre un vibrant hommage à son excellence au colonel Mamadi Doumbouya, pour tout ce qu'il a fait et en train de faire, pour que notre pays se relève et qu'il ait une marche normale comme tous les pays. Vive le CNRD, vive le colonel Mamadi Doumbouya, que dirait Bédis la Guinée et les Guinéens, je vous remercie.